Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour prier pour la paix dans le monde et de manière spéciale pour la paix en Syrie et dans les autres pays du Moyen-Orient qui sont bouleversés par des conflits d'une violence inutile. En même temps, nous sommes bien conscients qu'il existait tant d'autres conflits dans le monde, pratiquement dans tous les continents, à tel point que l'humanité donne désormais l'impression de sombrer dans un conflit presque global. La violence génère la violence. Et les conséquences de la guerre se font rapidement se rendent un peu partout. Nous les voyons, nous aussi, avec nos yeux, pas seulement à la télévision et par d'autres moyens de communication sociale, mais aussi dans les visages des gens qui nous rencontrons quotidiennement dans la rue, avec la présence croissante de personnes victimes de conflits qui ont été contraintes de quitter leur maison et de recommencer une vie dans un pays lointain, abandonnant souvent tout l'espoir pour les tomber. C'est un traumatisme d'énormes proportions qui peut se produire pratiquement dans le monde entier, mais de manière spéciale dans les continents nord-européens, qui est graphiquement et géographiquement plus près, et pour beaucoup plus accueillants et prometteurs, et tant d'autres entraînements. Probablement, ce regard de confiance témoigne du fait que notre continent, qui a une tradition chrétienne très ancienne, a modélée une culture de respect et de cœur qui est peut-être difficile à trouver ailleurs dans le monde. Au même temps, toutefois, nous observons que cette structure est en péril de séparation, devant d'autres sentiments humains moins généreux, plus ou moins introvertis et, par conséquent, moins chrétiens. Le Saint-Père et le Pape François se sont personnellement responsables d'appeler les chrétiens et tous les ont de bonne volonté de répondre à cette situation avec générosité, avec la prière pour la paix. Notre célébration de ce soir coïncide heureusement avec un autre événement, tout aussi important pour porter la bonne nouvelle de la paix dans le monde, qui est le voyage cosmique de Saint-Saint-Saint-Été au Suède, en occasion de la commémoration commune du Dérien catholique et de la Réforme. Même s'il s'agit de deux événements apparemment très différents, tous deux sont porteurs de la lumière et de la logique, qui est capable d'offrir le corps à une nouvelle compréhension du passé et d'être une source d'inspiration pour nous engager à guérir les blessures existantes et ainsi de promouvoir un esprit de fraternité et de solidarité, faute de croire que l'humanité risque de se dessoudre dans ce sentiment de clôture et d'exclusion de l'autre. Notre vœu, aujourd'hui, est que nos prières accompagnent la prière de Saint-Pierre, Saint-Été et Saint-Père, non seulement pour leur rapprochement avec l'importante tradition religieuse et culturelle d'un ordre de la paix, mais aussi pour la paix et la justice dans le monde. Devant cette réalité pleine de souffrance et d'un poids, les chrétiens engagés se tournent vers la prière et vers la Sainte-Écriture pour trouver un conjoint et soutien. Comme nous le savons tout bien, la prière ne consiste pas seulement à prendre part dans la vie sacrée et à prononcer les paroles de louanges et de supplications, mais est un processus vital qui nous transforme intérieurement, nous encourage à faire face aux énormes défis plus grands que de force et à dépasser les nombreuses limitations de notre existence, avec la ferme croyance que la grâce divine nous accompagne aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui nous propose des paroles claires en nous invitant à la générosité. Nous venons de lire la parabole de comment se comporter avec les autres. Les personnes auxquelles nous devons nous attraper, adresser avec une attention particulière ne sont pas les amis, les frères, les parents ou les voisins riches. Pour l'Évangile, cela n'a aucun sens d'être général dans l'attente d'une récompense. C'est seulement avec les pauvres, les strucliers, les boateux, les aveugles, que la force de l'Évangile se manifeste et nous rapproche à la résurrection de Jésus. La prière pour la paix est toujours nécessaire et l'Église prie constantement pour la paix suivant les paroles de Jésus. Bienheureux les artisans de paix. Dans l'endroit où la prière pour la paix a assis l'élevance d'ombre dernier, le Saint-Père a utilisé des mots forts pour nous inviter à prier pour la paix. Personne n'a le droit de rester indifférent à la situation qui prévaut dans le monde dans lequel nous vivons. Être indifférent équivaut à céder devant la tentation de nouvelles formes de paganisme, à renoncer à la paix spirituelle qui doit guider notre vie et à devenir la victime de cette maladie qui nous menace aujourd'hui, qui s'appelle la perte de la sensibilité à la souffrance de l'autrui. Mes chers, mes frères, je souhaite remercier de tous leurs cœurs d'être venus pour prier pour la paix et je vous remercie pour votre présence, pour le témoignage que la préoccupation pour la paix est un devoir chrétien. Toutes les personnes de bonne volonté comprennent que la paix est une responsabilité universelle. Nous réunis aujourd'hui, nous voulons que cette responsabilité universelle devienne aussi une prière universelle à Dieu, qui est le vrai Seigneur de l'histoire et le Roi de la paix. Ave. Amin. 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 So Danny,